bonjour à tous alors aujourd'hui je refais une partie de turing machine parce que je voulais faire une partie avec le mode difficile j'ai fait une partie hier et j'ai eu des cartes critères qui était vraiment très sympa parce qu'en fait on ne sait pas trop quels critères on évalue justement c'est beaucoup moins précis qu'avec les cartes critères qui ont des numéros les plus faibles donc je vais refaire une partie en vidéo on va voir si j'arrive jusqu'au bout du code donc là je fais jouer et je vais choisir donc je reste en mode solo en mode classique mais je vais faire une difficulté difficile et je vais utiliser six vérificateurs et donc je vais générer le code et là on voit en effet qu'on arrive avec des cartes critères jusqu'à la carte 45 donc de 16 à 45 alors la carte numéro 16 la carte numéro 20 la carte numéro 27 38 43 et 45 ensuite on est sur les couleurs violettes au niveau des vérificateurs alors les violettes comme ceux ci donc la 509 la 498 la 335 409 399 et 362 alors critère a c'est la carte numéro 16 on va vérifier le nombre de valeurs pairs comparé au nombre de valeurs impaires dans notre code à trois chiffres donc avec la carte 509 critères b la carte numéro 20 on vérifie si une valeur se répète dans le code s'il ya des doubles des triples ou s'il ya trois chiffres différents donc avec la carte 498 le critère c'est le 27 on vérifie qu'une couleur spécifique est inférieur à 4 et là en fait c'est là que ça devient intéressant c'est qu'on ne sait pas si ce sera le jaune le bleu ou le violet donc toujours pareil en fait qu'on ne sait pas quel critère qu'elle couleur va être concerné et donc on a la carte 409 la carte 43 pour le critère e ce vérificateur vérifie la valeur bleu comparé à la valeur d'une autre couleur donc soit ce sera le bleu par rapport au violet soit ce sera le bleu par rapport au jaune avec la carte 399 et le critère 45 pour le f ce vérificateur vérifie combien il y a de 1 ou combien il y a de 3 dans le code donc en fait si c'est vrai on saura pas si c'est les 1 ou les 3 et c'est ça qui est intéressant en fait et là effectivement on va faire beaucoup plus de manches pour réussir ce code hier j'en ai fait 5 ou 6 je crois sur le code que j'ai fait voilà donc on va pouvoir commencer alors mon premier code je vais peut-être faire 134 là j'y vais vraiment au hasard alors le 134 alors le 134 je vais peut-être voir par rapport aux valeurs paires et impaires ces critères qui me paraît le plus simple c'est vrai donc dans mon code j'ai plus de valeurs impaires que de valeurs paires donc en critère A on aura donc plus de valeurs paires que d'impaires donc le critère A il est vrai c'est à l'envers d'ailleurs ce que j'ai fait là il est venant c'est plus de valeurs impaires que de valeurs paires on va mettre donc moins moins de paires que d'impaires voilà c'est ça puisque là j'ai que une valeur paires ensuite on va vérifier si une valeur se répète dans le code avec le critère B là moi j'ai trois valeurs différentes c'est vrai donc critère B je n'ai pas de doublon ou pas de triplé en fait j'ai trois valeurs différentes donc ça c'est plutôt sympa de le savoir ensuite alors je peux vérifier si la somme de deux couleurs est égale à 6 alors le critère B c'était vrai c'était je revérifie mais c'était oui c'était vrai je peux peut-être faire ça vérifier que la somme de deux couleurs est égale à 6 parce que moi j'en ai aucune là 1 plus 3 ça fait 4 1 plus 4 ça fait 5 3 plus 4 ça fait 7 donc là c'est faux en fait je pense que j'ai perdu une question parce qu'effectivement ah oui ça vérifie si c'est faux ça veut dire qu'il y a forcément une paire qui est égale à 6 alors je pense que c'est ça puisque là en fait on vérifie si la somme de deux couleurs est égale à 6 alors je pense que je l'interprète comme ça toujours donc on a ça triangle plus carré égale 6 ou triangle plus cercle égale 6 ou le carré plus le rond égale 6 sachant que je vous rappelle le triangle c'est les bleus le carré c'est les jaunes et les ronds c'est le violet donc j'ai fini la première manche alors je vais peut-être faire j'ai dit que j'avais peut-être 1,2 je fais 2,3,4 si je vais 2,3,4 j'ai pas de doublon j'ai... ah non j'ai plus de valeurs impaires faut peut-être que je fasse... je vais faire... 1 et 5 en fait si j'ai des valeurs égales à 6 et comme il me faut des... il me faut plus de valeurs impaires le 6 ce sera forcément le 6 ce sera forcément 1 plus 5 parce que 2 plus 4 ça me fera 2 valeurs paires dans mon code 3 plus 3 c'est pas possible j'ai pas de doublon 4 plus 2 donc c'est forcément 1 et 5 enfin c'est comme ça que je l'interprète alors je vais donc prendre 1,3 et 5 et là je vais peut-être quand même revérifier mon critère D qui me dit que c'est vrai et c'est vrai et j'ai... donc ce serait un 1 et un 5 là je trouve que j'ai un petit peu de chance le bleu serait un 1 et le violet en 5 alors ensuite ce critère là vérifie le bleu par rapport à une autre valeur ah oui savoir si le bleu est plus petit que le violet et plus petit que le jaune bah je pourrais l'utiliser celui-là pour voir parce que là moi je l'ai mis plus petit que les deux et là c'est vrai c'est le bleu que je vérifie bleu bleu plus petit que le violet plus petit que le jaune c'est vrai mais ça me dit pas il est plus petit que les deux là alors le critère E c'est vrai alors donc critère E le bleu est plus petit que le jaune ou le bleu plus petit que le violet je pourrais vérifier alors les 1 et les 3 j'ai des 1 et des 3 dans mes codes dans mon code euh... je pourrais vérifier ici lequel est plus petit que 4 mais comme j'en ai 2 bon j'ai une grande chance que ce soit bon donc plus petit que 4 ça c'est le critère C c'est vrai c'est soit le bleu qui est plus petit que 4 soit le jaune qui est plus petit que 4 si c'était le violet qui était concerné euh... mon code ça serait faux en fait hein... puisque c'est vraiment la carte qui vérifie le critère inférieur à 4 donc là bah je vais passer en 3ème manche donc j'ai dit 1 et 5 bon en fait je me montre si c'est pas ce code là tout simplement hein... je peux avoir 5 et 1 aussi hein... je vais peut-être essayer quand même 5 et 1 au niveau inversé les... les... les violets et les bleus le critère F je l'ai pas testé hein... oui le critère F il teste les nombres de 1 et de 3 alors comme j'ai mis les 2 euh... mais je suis pas sûre que le jaune soit un 3 en fait hein... j'ai rien qui me dit que le jaune soit un 3 alors si je mets 531 j'ai plus euh... ah bah j'ai pas du tout de valeur euh... ah mais ça marche pas ça parce que j'ai pas de valeur euh... euh... paire ah oui plus d'un paire que deux paires ça veut pas dire qu'il y a des paires hein... alors j'ai pas de double j'ai le carré inférieur à 4 j'ai le triangle qui n'est pas plus petit que le carré ou le cercle là donc ça ça marche pas en fait hein... donc je pense que c'est euh... euh... alors il y a rien qui me dit que euh... c'est le triangle ou le rond qui sont égales à 6 hein... ça peut être le jaune aussi... j'en ai un deuxième... alors... si je mets un 4 en jaune... je vais tester 145 j'ai plus d'un paire que deux paires... j'ai pas de doublon... j'ai le triangle, j'ai plus d'un paire que deux paires Qui est plus petit que 4. Ou le carré. Bon, le carré peut être égal à 4. J'ai le triangle qui est plus petit que le jaune. Ou plus petit que le violet. Et je pourrais tester, en fait, ici. Ça vérifie combien il y a de 1 ou de 3 dans le code. Alors, je vais noter 145. Et ce critère est vrai. Donc, c'est le critère F1. Le critère F est vrai. Ça veut dire que j'ai soit un seul 1. Soit 0, numéro 3. Mais, en fait, je pense que j'ai un seul 1. Puisque j'ai 1 plus 5, de toute façon. Et que je n'ai pas de doublon. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de valeur 3. Donc, pour moi, il n'y a pas de valeur 3. Alors, je ne peux pas avoir de 5 parce que j'en ai qu'un. Je ne peux pas avoir de 1. Donc, il me reste 2 ou 4 pour ma valeur. Alors, qu'est-ce qui peut me faire tester que c'est un 2. Le critère C, c'était une des valeurs inférieures à 4. Donc, ça ne va pas me donner grand-chose. Donc, dans ces cas-là, moi, j'ai carrément envie de changer de code, en fait. Et de tester autre chose. Mais est-ce que si je teste 125, j'hésite entre 145 et 125. Est-ce que si je teste 125, j'ai un critère qui va me faire différencier ? Je ne suis pas sûre, en fait. C'est là que... Qu'il faut que je cherche, comment je peux, la valeur centrale. Le C. Je vais tester le C. Voilà, j'ai celle-ci là. Le C. Alors, le C, c'est faux. Alors qu'il était juste avec mon 135. Le C, il vérifie si une des valeurs est inférieure à 4. Donc, ça veut dire que ça doit jouer sur la valeur jaune. C'est la seule qui changeait dans mon code. Donc, je vais tester, moi, 125. 125. Et je vais voir si ce critère est bon. C'est bon. Donc, c'était bien le critère jaune. C'était bien le critère jaune qui était inférieur à 4. Allez, on va tester 125. Alors, testez un code. 125. Félicitations, ce code est le bon. Avez-vous battu la machine ? Alors, on va remplir nos essais. Numéro 3, j'ai testé juste ça et ça. Et numéro 4, critère C. Comme ceci. Donc là, je vérifie quand même que j'ai bien rempli ma grille. C'est bon. Avez-vous battu la machine ? Vous avez battu la machine. Vous avez trouvé le code en 4 manches et 9 questions. Et la machine a réussi en 4 manches et 10 questions. Ben, c'est trop bien, en fait. Voilà. Et donc, on voit bien avec les exercices difficiles qu'on doit réfléchir davantage. Parce qu'on ne sait pas vraiment quelle couleur est concernée par le critère. Et je trouve ça très sympa. Bon, là, je pense que j'ai eu un peu de chance. Notamment au niveau de l'essai numéro 2. Voilà. Et bien, c'était donc une nouvelle partie de Turing Machine. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute.